Je m'appelle Max. C'est ici, sur ma planète, que sont apparus des cristaux au pouvoir immense. Je possède un cercle qui concentre la magie ancienne du cristal du lion. Grâce à lui, je protégerai le monde du terrible maître des ténèbres. Il veut se servir du pouvoir du cristal de lune pour plonger le monde dans les ténèbres pour l'éternité. Avec l'aide de mes amis Lina, le professeur Igabotum, Twitch, et Spike. Je dois retrouver le cristal de soleil pour sauver le monde. Nous voyagerons au cœur de contrées magiques. Nous vivrons de nombreuses aventures. Et nous affronterons les monstres légendaires les plus redoutables dans les aventures de Max. Dans l'épisode précédent. La terrible équipe, toujours plus menaçante, s'est étendue sur toutes les contrées. Au contact de ces énergies maléfiques, le maître des ténèbres a repris des forces et est enfin revenu. Mes pouvoirs seront immenses, plus qu'ils ne l'ont jamais été. J'aurai assez de force pour conquérir toutes ces contrées et tenir dans ma main l'univers tout entier ! Au cours de leur quête, Max et ses amis rencontrent de dangereux obstacles. Ils parviennent néanmoins à s'emparer du troisième morceau de cristal. Mais une ultime étape les attend. Conduis-nous au temple du soleil. Là-bas, nous forgerons à nouveau le cristal de soleil dans le feu de la flamme éternelle. La mine des trolls Capitaine ! Où est-il ? Max n'est pas encore rentré, Votre Altesse. Mais les créatures des ténèbres ne tarderont pas à s'emparer de la capitale. Conduisez les lions jusqu'à la haute forteresse. C'est notre unique espoir. À votre ordre, Majesté. Ils sont entrés dans l'enceinte du château ! Allons-y ! Mon Dieu, quelle horreur ! Sous-y ! Magicienne, vous n'êtes pas blessée ? Non, mais nous devons faire vite, capitaine Dire que nous volons à bord d'un bateau pirate Twitch, je n'en crois pas mes yeux Oui, c'est génial, on risque pas de s'ennuyer, ça c'est sûr Oh si, on finit par s'ennuyer, parole de pirate, on s'y ennuie ferme